... Monsieur Grégoire Junot, syndic de la ville de Lausanne, Monsieur César Moulanguila et autres membres de l'association Ibuca Suisse, chers rescapés de génocide, ainsi que membres de la communauté rwandaise, de Suisse, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être invité par la ville de Lausanne en cette journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide observée chaque année le 9 décembre. Cette journée revêt une importance particulière pour nous tous rwandais du fait du rôle de mémoire qu'elle joue en faveur des victimes du génocide et d'autres personnes touchées par ce crime depuis son adoption en septembre 2015. La commémoration de cette journée, qui coïncide aujourd'hui avec la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vient à point nommé. Le monde traverse actuellement une période de crise et de guerre qui malheureusement démontre que nous apprenons peu ou presque pas des conséquences dévastatrices du génocide passé et que nous avons échoué à briser le cycle de la haine et de la violence. En cette journée solennelle, ayons le courage de rappeler qu'il incombe à chaque état de protéger sa population contre le génocide et de prévenir un tel crime ainsi que l'incitation à le commettre. Engageons-nous à soutenir les initiatives communautaires, nationales et internationales, visant à prévenir et à résoudre les conflits, à protéger les droits de l'homme et à promouvoir la justice. Le chemin vers un monde sans génocide est ardu, mais il est indispensable que nous unissions nos forces pour éradiquer cette sombre réalité de notre histoire. C'est dans ce cadre que nous voudrions remercier la ville de Lausanne d'avoir décidé de nommer et d'inaugurer le Forum de la Paix au parc Montropo, ici où nous sommes, faisant suite à la requête de la communauté rwandaise de Suisse et l'association Iwuka Suisse d'établir un mémorial pour le génocide de 1994 perpétré contre le Tutsi au Rwanda. Pour nous, ce Forum de la Paix présente bien plus qu'un nom ou un espace, met bien au-delà une sorte d'invitation à mieux faire connaître la Convention pour la prévention et la repression du crime de génocide ainsi que le rôle qu'elle joue, à commémorer et à honorer les personnes victimes de génocide, à reconnaître que la paix n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un droit fondamental qui devrait être accessible à tout le monde. Avant de conclure, je voudrais réitérer l'impérieuse nécessité d'universaliser cette Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de mettre en place des mécanismes de prévention efficaces, notamment ceux contre les discours d'ON, qui constituent l'une des causes profondes des actes de génocide. Monsieur le syndic, chers invités, je ne saurais terminer mon allocution sans pouvoir vous inviter aussi déjà tous aux activités relatives à la 30e commémoration du génocide de 1974 contre le Tutsi au Rwanda à partir du 7 avril 2024. Les célébrations se passeront ici à Lausanne, comme ça a été souligné, mais à Genève aussi, en date du 7 et du 15 avril. Ces activités seront organisées à Genève, ce sera le 7 et le 15 avril. Ces activités vont continuer sur une période de 100 jours, qui correspond à la période qu'a duré le génocide au Rwanda. et je pense que les détails sur les cérémonies de commémoration ici à Genève vous seront communiqués par le représentant d'Evoca Suisse, Monsieur César Moulanguila. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie beaucoup.